Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sécurité sur Gaza, à l'initiative de l'Algérie, qui a dirigé le groupe des dix membres élus en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, durable et inconditionnel à Gaza. Et puis le général d'armée, Saïd Chengri-Hach, méta-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail et d'inspection au commandement des forces de défense aériennes du territoire. Dans son allocution, il a mis l'accent sur l'importance que l'AMP accorde à la maîtrise de l'espace aérien. Sept premières historiques au plan économique, le crédit populaire d'Algérie, officiellement introduit à la Bourse d'Algérie. Et puis la première semaine des vacances de printemps, qui ont débuté le 21 mars, est dédiée aux cours de soutien, notamment pour les candidats aux épreuves des examens de VEM et de baccalauréat. Les établissements scolaires restent ouverts pour les accueillir. Il y aura également du sport avec la rencontre amicale hier entre l'équipe nationale et l'équipe sud-africaine. Une confrontation qui s'est soldée par un score nul de parité de 3 buts par tour. Le président de la République décide donc d'opérer un mouvement partiel dans le corps des chefs de postes diplomatiques et consulaires. Ce mouvement partiel a touché 28 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 3 consuls. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de l'appareil diplomatique et visent à optimiser la performance de l'action diplomatique face aux enjeux du moment et assurer une prise en charge optimale de notre communauté nationale établie à l'étranger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger. Et puisqu'on parle de performance de l'action diplomatique après l'adoption de la résolution sur un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Rasa, une résolution historique qui porte l'empreinte de la diplomatie algérienne, l'heure aujourd'hui est à sa mise en œuvre. Examen ce mercredi des mécanismes de mise en œuvre de la résolution du conseil de sécurité sur Rasa à l'initiative de l'Algérie qui a dirigé le groupe des 10 membres élus en faveur d'un cessez-le-feu immédiat durable et inconditionnel à Rasa, annonce faite hier par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. La priorité sera donnée au suivi de l'application de l'accord et cela demande un grand travail et des efforts importants. Il doit y avoir des négociations afin que chacun sache quel rôle il doit jouer. Une rencontre ministérielle extraordinaire au niveau du conseil de sécurité sera organisée à partir du 17 avril pour aborder la question des réfugiés palestiniens ainsi que la problématique que connaît l'UNEROA. Nous aborderons plus tard la question de la demande palestinienne pour devenir un État membre à part entière aux Nations Unies. Je pense que la vision de la communauté internationale envers le dossier palestinien est en train de changer et cela est très important. Pour la première fois, les États-Unis n'ont pas brandi leur béton optant pour l'abstention, ce qui a permis justement l'adoption de cette résolution. Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'appel téléphonique ou l'entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, pour mettre au point cette résolution. J'ai eu effectivement, trois quarts d'heure avant le vote, une discussion avec le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et l'entretien a porté précisément sur ce vote américain. Il m'a informé de la profondeur des discussions qui ont eu lieu au sein du département d'État et de la Maison Blanche sur ce projet de résolution et qu'ils étaient parvenus à la conclusion qu'il était grand temps pour les États-Unis de se joindre à l'ensemble de la communauté internationale pour mettre en place un processus inconditionnel du cessez-le-feu qui permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire dans une première phase et qui pourrait paver la voie ensuite à un processus politique à propos duquel les discussions, les consultations, plusieurs niveaux sont en cours actuellement. Et sur un autre plan, le chef de la diplomatie a affirmé que l'affaire de la confiscation des biens de l'ambassade d'Algérie au Maroc était close, je cite, après que le Maroc a pris une décision jugée appropriée suite à la réponse de l'Algérie à ce sujet. Concernant le dossier malien, l'Algérie reste convaincue que l'accord d'Algérie reste le cadre illuble pour garantir l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali car il rassemble toutes les parties. Le chef de la diplomatie constate toutefois avec regret que le dialogue organisé par les autorités maliennes n'est pas un dialogue inclusif, je cite, mais plutôt d'exclusion concernant la médiation algérienne au Niger. Ahmed Attaf a fait savoir que l'Algérie a proposé un compromis, la médiation algérienne étant la quatrième du genre, comme c'était le cas au Mali. La Palestine, notre priorité, le chef de la diplomatie l'a réaffirmé encore hier, Walid Selman, l'adoption et une écrasante majorité du projet de la résolution présentée par l'Algérie relative à ce cessez-le-feu immédiat sans condition à RASDA, sonne comme une victoire que notre diplomatie réalise face au blocage récurrent. Blocage récurrent et la passivité des instances onusiennes, l'Algérie réaffirme ainsi son statut de défenseur des peuples opprimés et de porteurs de la voie de la liberté, des droits de l'homme au sein des instances internationales. Cheikh Ebenzaoui. Une victoire face à l'inertie du Conseil de sécurité tant dénoncée par l'Algérie. Après l'abstention de Washington, les 14 membres ont ainsi affiché le ras-le-bol face à l'impunité de l'entité sioniste depuis le début du génocide. Docteur Saïd Hayashi, spécialiste en questions politiques. Nous venons de vivre un grand moment de la diplomatie algérienne au Conseil de sécurité. Fidèle à ses référents historiques a inscrit encore à son parmarès une victoire éclatante. Et il faut reconnaître à ces diplomates et à leur tête, à Amar Benjema, la ténacité, la pugnacité, je dirais même la persévérance. Ils avaient engagé au sein du Conseil de sécurité une féroce bataille qui était loin d'être gagnée d'avance. C'est un secret pollutionnel de dire qu'Anthony Blinken a appelé Ahmed Attaf une demi-heure avant le vote pour lui dire que nous allons nous abstenir, qu'on va laisser passer la résolution. Ce n'est pas, j'allais dire, une concession des États-Unis, c'est le poids des arguments de l'actualité qui ont été développés par nos diplomates au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie, forteuse d'espoir pour les 184 pays qui l'ont plébécité, honore ses engagements selon le professeur Kamal Filali, expert en droit international des droits de l'homme. Non seulement l'Algérie honore son mandat, elle va au-delà, c'est-à-dire qu'elle fait des efforts qui, en principe, oeuvrent pour la paix et la sécurité internationale, ce qui est l'objectif de la Charte des Nations Unies. On en déplaise aux détracteurs ici et là et Dieu merci ne sont pas importants. C'est un pays écouté par les permanents comme par les non permanents comme par les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. A travers cette résolution, la diplomatie algérienne réaffirme son statut de défenseur des peuples opprimés et de porteur de la parole de la liberté et du droit à la dignité humaine au sein des instances internationales. Et une résolution du Conseil de sécurité à l'épreuve du terrain, l'entité sioniste poursuit malheureusement son entreprise génocidaire. La bande de le sud de la bande de Reza était le théâtre durant cette nuit d'intenses bombardements. Sioniste malgré les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Il y a eu également des raids menés dans le sud du Liban avec sept martyrs signalés. Retour chez nous, nous vous le disions en titre. Le général d'armée Saïch Ingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en visite hier de travail d'inspection au commandement des forces de défense aériennes du territoire. Dans une allocution d'orientation, il a souligné l'importance que l'ANP accorde à la maîtrise de l'espace aérien considéré comme étant un facteur décisif pour atteindre la supériorité aérienne et remporter les batailles modernes. On écoute le chef d'état-major de l'ANP. Au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes pleinement conscients de l'importance de la mutation radicale de la nature et du théâtre des batailles modernes, où l'espace aérien occupe désormais et sans conteste les premiers rangs des opérations, est ainsi devenu un critère opérationnel d'importance majeure et un facteur décisif, capable de faire pencher la balance des guerres et pas seulement remporter les batailles. Le général d'armée Saïch Ingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Élection présidentielle anticipée du 7 septembre, les partis politiques s'y préparent, Walid Selman ? Tout à fait. D'ailleurs, le président du parti du mouvement, El Bina, a supervisé hier l'installation de la commission nationale des élections. Abdelkader Ben Grina a tenu à souligner l'importance de ces échéances dans la consolidation et la construction institutionnelle du pays. Les détails, Ibti Haladouna. Ces prochaines élections présidentielles représentent un jalon essentiel dans la consolidation de la démocratie, en favorisant une compétition électorale équitable et en promouvant la participation citoyenne, selon Abdelkader Ben Grina, président du mouvement El Bina. Ce scrutin revêt une dimension cruciale, tant sur le plan légal que politique, incarnant le sommet du pouvoir et l'unité nationale. Ces élections présidentielles représentent une étape fondamentale dans la consolidation des valeurs démocratiques et la garantie d'une compétition électorale équitable. Ces élections offriront également une plateforme pour mobiliser les forces politiques nationales autour de programmes et de visions économiques, ainsi que pour présenter des projets de développement stratégique. Abdelkader Ben Grina Les élections offrent également l'opportunité de promouvoir un discours politique axé sur la mobilisation des forces nationales autour de programmes politiques, ainsi que la présentation de projets de développement stratégique. Il est nécessaire de garantir le succès de ce processus électoral, car l'enjeu dépasse les intérêts individuels pour englober le bien-être de la nation. Selon le responsable du parti, ces élections présidentielles seront déterminantes pour réaliser les aspirations nationales vers un avenir sûr et prospère. C'était le compte en deux d'Ibti Haladouna. Une première historique au plan économique, l'entrée en bourse du Crédit Populaire d'Algérie. C'était hier, l'objectif étant de capter le plus de capitaux et diversifier les ressources de financement Rimboukadouma. Le CPA est la première banque publique à être cotée en bourse. Plus de 80% des 60 millions d'actions ont été vendues au niveau du marché du neuf. L'opération est jugée réussie dans sa première phase, ce qui va permettre de créer une dynamique économique et contribuer à l'évolution du PIB national. Alir Qadri, directeur général du CPA. On a réussi à vendre l'équivalent de 112 milliards de dinars, soit 49 millions d'actions, qui correspond à plus de 200%. L'opération n'est pas complètement achevée, reste l'équivalent de 25 milliards de dinars, qui va être traité sur la phase 2, inch'Allah. Ça va être une vente d'actions en bloc sur le marché secondaire. Ce qui reste va être cédé sur le marché secondaire dans les semaines à venir. Le financement direct propose des avantages fiscaux aux investisseurs allant jusqu'à 5 ans. L'introduction du CPA en bourse sera suivie par celle de la BDL. Justement, le dossier pour l'octroi du visa est en cours d'études. Youssef Bouznada, président de la COSOB. Tout dividende distribué est exonéré de l'IRG. Il y a aussi pour les sociétés de les encourager à s'introduire en bourse par l'exonération de l'IBS. Pour l'opération de la BDL, le dossier est en cours de traitement. On a reçu une première moture de la notice d'information au niveau de la COSOB, qui a été transmise par la BDL. J'espère que l'introduction de la BDL se fera avant la fin de l'année. La décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux est dans l'intérêt de l'économie nationale. Il s'agit de diversifier les instruments de financement des investissements, de garantir une bonne gouvernance des entreprises, et d'instaurer un climat de confiance entre les investisseurs. Économie toujours avec ce chiffre à retenir. Ce matin, un total de 97 investisseurs qui ont bénéficié des décisions provisoires, d'octroi du foncier relevant du domaine privé de l'État. Du sport pour terminer avec cette rencontre amicalière entre le 11 national et l'équipe sud-africaine. Une confrontation amicale qui s'est soldée par un score de parité de 3 buts partout. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.